salut à tous c'est janvier donc on me demande comment m'inscrire s'inscrire à l'EDX pour suivre des cours en ligne comment ça se passe concrètement alors j'ai indiqué ici il faut aller sur le site de l'EDX alors je vais y aller moi mais comme je suis identifié on va arriver sur mon dashboard voilà mon cours donc on va ouvrir un autre navigateur je vais vous montrer comment ça se passe pour celui qui n'est pas enregistré vous allez sur EDX.org donc les étapes sont très simples comme je l'indique dans l'article vous cliquez dans le sign up voilà donc là il faut remplir ce qu'on vous demande un email un mot de passe votre nom public moi j'ai choisi janvier ou pseudo en fait votre nom complet donc prénom plus non ok après ça défense statistique il demande votre niveau de diplôme mais ça n'a aucun impact vous pouvez mettre non over vous mettez ce que vous voulez si vous voulez pas le renseigner donc moi j'avais dû mettre masters hommes ou femmes l'année de décence votre adresse email parce qu'il vous contacte régulièrement pour vous dire tiens il ya le cours qui commence etc et puis là votre objectif en vous inscrivant à l'EDX donc moi j'avais mis en anglais donc faut s'habituer pas l'anglais j'avais mis to improve my level in english and to learn computing voilà vous cliquez i agree to the term of service i agree to inner code donc il faudra les lire et vous créez votre compte ça vous avez créé votre compte vous allez avoir accès comme moi ici à la liste de cours donc vous en avez des tonnes très sincèrement donc il y en a qui n'ont pas encore démarré comme celui ci celui ci celui ci celui ci celui ci a déjà démarré si c'est déjà démarré celui ci a déjà démarré celui là a démarré cette semaine donc le cours de programmation c'est celui là pour lequel vous invite à vous inscrire parce que regardez bien en termes de de prérequis vous allez voir il n'y a pas besoin d'être d'être quelqu'un d'un expert quoi high school algebra donc l'algèbre qu'on a appris au lycée et une aptitude raisonnable aux mathématiques faut pas être allergique au matin mais c'est vraiment un truc assez simple alors aussi vous pouvez acheter le livre mais sachez que le cours est disponible en ligne sous forme de vidéo sous forme texte donc par rapport à la fac où il fallait prendre des notes etc vous pouvez même vous passer de prendre des notes parce que toutes et toutes les ressources sont là donc une fois que vous êtes enregistré vous aurez you are registered for this course et puis ici comment ça va se passer vous allez avoir des petits messages il est premier message le 26 septembre et le deuxième premier octobre donc tout ça vous l'aurez en fait c'est le déroulé qui se passe en direct du cours donc c'est un nouveau format c'est de learning on s'adresse à vous voilà via via le site internet ici si la bus c'est le plan du cours on vous explique un petit peu comment en fonction des résultats que vous aurez qui a trois examens il ya des problèmes ça c'est un peu le contrôle continu on va dire donc là ça démarre réellement les travaux à domicile les problèmes la semaine prochaine pour l'instant il n'y a pas de notes alors il ya des ça faut bien faire tous les tous les petits exercices donc un peu d'assiduité jouer le jeu vous avez le plan du cours ici ok je reviens alors ouais ça c'est important c'est la séquence de bienvenue qui vous explique tous les outils avant de commencer votre cours je vous conseille de passer par là il vous explique comment ça ça se passe les ressources et c'est assez interactif ici on peut augmenter la vitesse mettant plein écran enlever ou pas les les sous titres ici on habite comme ça entre chaque vidéo avec à chaque fois possibilité de faire des petits exercices donc ok j'avais déjà répondu c'est pour vous donner un peu le format des cours donc je vous conseille de faire ça c'est la première étape l'overview après s'il ya de toutes sortes d'outils course info bon bah c'est voilà c'est le prof qui s'adresse à vous quelque part c'est des éléments que vous recevez également par mail textbook donc ça c'est le cours du professeur disponible au format texte 1 alors voilà il ya des copyright mais on peut très bien accéder donc ça je vous dis n'êtes pas obligé d'acheter le bouquin tout est là introduction tout piton machin donc moi je n'ai pas lui un sincèrement je n'ai pas lu et de façon c'est repris dans les vidéos de cours donc il vaut mieux suivre les vidéos de cours au fur et à mesure par contre ça peut être utile quand tu auras des examens pour pour réviser donc là vous avez un forum discussion si vous avez problème moi j'avais soulevé un problème je sais pas si ça a été répondu j'avais posé une question sur j'avais parlé de chel cool screen on va essayer et pas mal de participation alors donc voilà même si vous avez des problèmes vous pouvez aussi vous adresser à la communauté il ya des gens qui viennent vous répondre alors peut-être chercher mon pseudo janvier bon bah c'était hier ça a déjà disparu ah bah non parce que c'était pas ici c'est ici c'était là pourtant bon bah j'avais posé une question je leur retrouve plus en tout cas c'est un retour que j'ai fait j'espère qu'ils en prendre en compte il ya un wiki également qu'on peut enrichir voilà si vous voulez rajouter des trucs progrès à ces niveaux de progression ok donc là moi je suis je suis bon j'ai fait exercice 100% de série d'exercices lecture 1 et lecture 2 ok donc ça c'est le premier cours voilà vous avez un niveau de suivi je préviens à courseware donc moi ce que j'ai fait c'est week and week one donc le premier cours c'est ça que je vous invite à faire cette semaine donc il ya le professeur qui vous explique de a à z les éléments fondamentaux de la programmation quand on passe à la deuxième partie il va faire des exemples sur une programmation avec python en utilisant un terminal donc il faut télécharger python pour pour bien faire les choses je vais c'est voilà c'est donc en fait c'est dans le problème c'est le premier truc qu'on vous demande c'est d'installer python faut aller sur ce site là et télécharger python et alors après c'est un truc comme ça alors je vais vous montrer une fois que vous l'aurez installé c'est une faute il faut lancer idole idole c'est terminale ce qu'il appelle dans le cours le shell dans lequel on peut mettre des instructions vous verrez par exemple si on fait type et on met un numéro je crois que c'est ça ça me dit le le type de la donnée donc ici un entier une taille guerre où tout ça a été expliqué un jeu la rente pas il y avait qu'est-ce qu'il y avait déjà oublié on pouvait on pouvait faire aussi des choses comme ça à baisser des simples opérations multiplié par trois voilà et toutes sortes de choses comme ça que vous allez voir ces trucs assez basique au départ on peut faire des sommes en plus suite etc voilà donc tout ça a été expliqué donc là vous avez le coin introductif quelques éléments sur la programmation donc je vous encourage vraiment ça ça m'a pris moi deux heures et demie à le faire et à chaque fois voyez on a des petits problèmes à la fin donc à la suite du cours pour vérifier vos acquis il vous pose une question alors ça c'est quoi comme format nombre c'est un nombre virgule flottante en anglais float et puis en langage python float ça c'est un entier une ta guerre ok ça c'est une valeur boolean boule etc donc c'est vraiment des petits tests simples qui sont complètement corrélés aux exercices que vous avez fait là par exemple vous voyez des sommes toutes simples à faire ok et faut que vous ayez compris comment piton donc le terminal de piton va l'interpréter tout simplement donc s'inscrire ici sign up choisir ce cours là et puis démarrer là vous avez toute la semaine pour le faire donc démarrer week one faites le vite parce que je sais pas si on pourra le rejoindre la semaine prochaine là il disait que cette semaine c'était bon donc c'est vraiment maintenant que ça se passe les inscriptions et le choix du cours inscription et choix du cours après l'annoncé bon on peut avoir un peu de retard mais vaut mieux pas accumuler le retard parce que vous n'allez pas y arriver après donc faites vite prenez trois heures dans la semaine pour faire ça on serait large et petit exercice vous voyez si ça vous batte ça vous doit pas franchement c'est pas compliqué c'est moi je pense c'est très bonne chose on y va progressivement donc voilà et après c'est bon vous êtes dans le bain vous commencez vos cours à l'EDX donc l'EDX qui est la plateforme en ligne des universités d'Harvard et du MIT et puis on se retrouvera bien sûr là bas sans problème si on a l'occasion de se retrouver sur les forums même on peut se retrouver sur mon site sans problème il ya un forum sur mon site si vous avez des questions n'hésitez pas